Je suis Guy Aumernin, je suis président de Relice TV. Du coup, Relice TV, ça fait 8 ans, 8-9 ans que ça existe à peu près. On a été pas mal d'années à 3, puis depuis 3-4 ans, on a également des gens qui nous soutiennent en à côté, c'est-à-dire qu'on est vraiment 3 chroniqueurs réguliers. Relice TV, c'est une chaîne YouTube spécialisée dans le jeu de rôle et la culture de l'imaginaire, puisque ça fait depuis 2 ans qu'on ouvre un petit peu les portes aussi à la littérature, en cinéma, au jeu vidéo, mais notre cœur de sujet, c'est le jeu de rôle. Alors le jeu de rôle, les grands principes, c'est de réunir une bande d'amis, donc généralement c'est 4-5 personnes à peu près. Une des personnes va jouer ce qu'on appelle un maître de jeu, plus régulièrement, ce qui peut se comparer en cinéma ou au metteur en scène, et les autres joueurs vont incarner, on pourrait dire, les rôles principaux. La seule chose, c'est que le scénario n'est pas totalement écrit, on a la trame générale, mais les comédiens vont improviser, et du coup, le metteur en scène va devoir rebondir sur chaque situation. Sûrement le plus connu, c'est Donjons et Dragons, qui a été identifié comme le premier jeu de rôle. Après, il y a beaucoup de jeux de rôle qui sont des traductions, plus ou moins anciennes, donc il y a Runes Quest qui est très connue, et puis maintenant, il y a pas mal de jeux, Pavillon Noir pour jouer des pirates, on a Chronique Oubliée qui joue plus dans un monde médiéval fantastique, et des choses comme ça. Dans le jeu de rôle, il y a vraiment plein d'univers, donc du coup, chaque jeu de rôle a son univers, voire même il existe ce qu'on appelle des systèmes génériques, c'est-à-dire qu'on donne vraiment la structure du gameplay, mais on ne donne pas d'univers avec, et chacun l'adapte à sa façon, mais sinon, chaque jeu donne son univers. Donc on a du steampunk, on a du jeu historique, on a du historique fantastique, avec par exemple des pirates, et puis on va rajouter des zombies. Je suis arrivé au jeu de rôle un peu par hasard, en fait, je jouais, dans les années 90, il y a eu l'apparition du jeu de cartes Magic, qui a vraiment très bien marché, qui a fait beaucoup de passionnés, et dans un tout petit village dans lequel j'habitais, où il y a 900 habitants, j'ai croisé une autre connaissance, qui était le fils d'Amélie de mes parents, et qui jouait aussi à Magic, et petit à petit, il m'a dit, tu connais le jeu de rôle, donc je ne connaissais pas, et il m'a donné mon premier livre, qui était Warner, et il m'a dit, bon, tiens, maintenant tu fais maître de jeu pour moi. Et ça fait, ça va faire presque 25 ans, 30 ans, presque, jusqu'à le jeu. La passion du jeu de rôle, pour moi, elle est assez associée à plein d'autres passions, c'est-à-dire qu'il faut aimer un côté un peu théâtral, d'incarner un personnage, de jouer, même si on reste autour d'une table, on incarne un personnage, on le joue. Il faut aimer le côté jeu de société, il y a quand même des dés pour gérer l'aléatoire, des choses comme ça. Ça va aussi gérer beaucoup d'interactions sociales, donc il y a eu de la curiosité, puisque aussi, notamment quand on est maître de jeu, quand on va créer notre scénario, on va aller aussi chercher l'inspiration, et chercher des données ailleurs. Ça peut, dans un jeu, se dire, ah, mais alors en fait, à telle époque, comment ils faisaient pour passer d'une grande ville à une autre, et on va s'en intéresser peut-être au moyen de transport dans le 18e siècle. Alors, la définition du mot geek, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné, et qui est passionné par des choses que, on va dire, n'intéressent pas forcément la globalité du monde, et notamment ce que je considère comme les mondes de l'imaginaire. Alors, il y a ce côté très complet, c'est-à-dire qu'on pourrait être geek dans plein de domaines, au final, mais pour moi, c'est ça, c'est quelqu'un de passionné, et principalement par des univers atypiques, que ce soit avec des univers imaginaires, ou alors que ce soit avec des univers comme aller chercher à fond comment programmer un ordinateur, c'est vrai que c'est des choses où l'on va aller fouiller plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, le jeu de rôle est tout à fait dans la mouvance geek, alors déjà, par base, c'est souvent, dans un premier temps, jouer quand on est adolescent, 5 adolescents qui s'enferment dans une pièce pendant 6 heures pour jouer à un scénario, et en ne pensant même pas à les goûter, et puis en me disant, je prends chasse du monstre, tout de suite, je pense que la connotation geek est là, donc oui, ça fait partie de l'univers geek, mais ça en fait partie dans la globalité, c'est-à-dire que par les médias qui attirent le jeu de rôle et qui peuvent intéresser à travers le jeu de rôle, c'est aussi des univers geeks, puisqu'on va s'intéresser à l'écriture de scénario, donc la plupart de la bibliographie est cinématographique, on va s'intéresser à la mise en scène, donc là, on va aller vers le théâtre, il y a plein de domaines comme ça qui vont amener, mais c'est que des univers qu'on peut aussi qualifier de geeks. Merci.